Il s'appelle Justin Sawadogo. Il est spécialiste dans l'implantation des forages d'eau. Plus spécifiquement, il met tout en œuvre pour rechercher les points d'eau avant que les forages ne sortent de terre. Sa profession, c'est un sourcier. Ce matin-là, c'est dans la cour de la télévision BF1 qu'il se trouve. C'est à l'aide de ces deux baguettes que les points d'eau sont trouvés. Ces deux baguettes en main, Justin se dirige vers un point A avec une attention particulière et les yeux rivés dans une concentration totale sur ces deux bâtons. Le sourcier cherche une espèce d'attraction entre les deux baguettes comme un aimant qui attirait une pièce d'argent. Ça y est, ils se croisent, mais l'attraction reste faible. Justin Sawadogo répète le même exercice à un endroit B. Et cette fois-ci, c'est la bonne. J'ai pu avoir deux points et là où on est, c'est le meilleur point. Voilà. Nous ne ferons que demander à Dieu de nous donner une bonne nappe. Voilà. Tout dépend de Dieu. Voilà. Nous faisons notre travail et c'est une affaire du sous-sol. Voilà. La fin revient à Dieu. Le point découvert, mais le métier n'est pas comme tous les autres. Notre sourcier estime qu'il est héréditaire, un talent naturel qui viendrait de son géniteur. Bon, c'est un don parce que tout le monde ne peut pas le faire. Voilà. Tout le monde ne peut pas le faire. Ça, je peux déjà dire que c'est héréditaire. Voilà. Parce que j'ai un père qui est là et moi aussi, j'ai pris là-bas. Je ne ferais que remercier mon papa qui est sourcier aussi. Voilà. En tout cas, il a implanté pas mal de forages. Justin Sawadogo est sourcier professionnel il y a à peine une année. Une année au cours de laquelle il a réussi à trouver au moins 100 points d'eau avec plus de 90 endroits qui ont vu l'eau jaillir. Moi-même qui ai commencé, ça ne vaut pas une année. J'ai fait pas mal de forages. Ça vaut 100 implantations, j'ai déjà fait. Voilà. Mais bon, grâce à Dieu, si sans implantations, je peux avoir au moins 90 ou 96 qui sont positifs. Comme tout métier, être sourcier à ses exigences et ses difficultés, il y revient parfois que cela se pratique avec des effets surnaturels venant de certaines langues. Préjugé ou simple spéculation, Justin indique que ce n'est rien de tout ça. Quand je parle des zones difficiles, des gens qui font les forages savent qu'il y a des zones quand tu arrives pour trouver un point d'eau. C'est très, très compliqué. Voilà. Si non, il n'y a rien de si naturel, voilà les effets des forages qui ont donné 12 mètres cubes, 13 mètres cubes. Ici, sur cet espace marqué d'un signe blanc, il peut sortir au moins 3 mètres cubes d'eau à la foration, informe Sawadogo Justin. Pour lui, toutes les méthodes de recherche d'eau se font par estimation. L'appareil peut vous dire qu'on aura l'eau à 50 mètres et vous allez à 100 mètres pour avoir l'eau. Notre sourcier se désole aussi de la non-professionnalisation du métier. La recherche et l'exploitation se font parfois en minimisant certaines règles pour la prise en charge des forages, comme le manque de PCV utilisé pour équiper le forage pour une eau plus saine. Il souhaite que les professionnels du secteur tiennent compte de cet aspect et ne pas se montrer toujours avides d'agents au mépris de la préservation de ce liquide vital. Sous-titrage Société Radio-Canada